Vous êtes au bon endroit pour découvrir toutes les animations musicales qui vont ponctuer notre belle région. Et là c'est dans un endroit insolite vers lequel nous allons nous diriger maintenant. C'est la synagogue de Tannes qui est en cours de rénovation, en tout cas c'est une association si collée. Eliane et Dominique sont avec nous ce matin pour nous en présenter un petit morceau. Merci mesdames. Et c'est un concert aux chandelles dont va nous parler Mélas accompagné de Geoffrey, messieurs. Merci d'être là. Bonjour Pascal. Qui va allumer les chandelles ? Voilà la question. Je veux bien m'y coller s'il faut que quelqu'un le fasse. Il y en a 100. Il y en a 100, je viendrai très tôt le matin et je partirai tard le soir quand il faudra les ressouffler. Merci Dominique, merci Eliane d'être avec nous. Et vous allez en quelques mots nous présenter donc ce concert qui fait partie maintenant d'une longue série de concerts traditionnels. Le côté traditionnel peut être rappelé... Des musicales aux chandelles qui a lieu une ou deux fois par an. Là on en est à la troisième musicale aux chandelles. Et toujours veille de l'ascension c'est ça ? Toujours veille de l'ascension. Une, une. Un concert toujours veille de l'ascension. Et l'autre lors des journées du patrimoine. Voilà et là cette année ça va tomber sur le 24 mai. Il faut se noter la date tout de suite. Alors d'abord l'objectif peut-être de ces soirées. Il y a un but derrière tout ça, on le sait. Oui donc c'est la restauration de la synagogue qui depuis 1980 n'avait pas vu un pinceau, un coup de pinceau. Donc avec beaucoup de dégâts d'infiltration d'eau. Donc c'est la synagogue de Tannes, rappelons-le. C'est un bâtiment de style néo-byzantin avec une décoration art déco à l'intérieur. Elle est magnifique, enfin elle était déjà magnifique, mais elle l'est de plus en plus suite aux rénovations qui ont été effectuées. Voilà et puis on espère pour vous que dans quelques années les touristes viendront au moins autant à la synagogue qu'à la collégiale de Tannes. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Sans bon chemin, on a beaucoup de touristes. À part les chandelles, il y a aussi un groupe naturellement qui se produit là-bas et de qui s'agit-il cette année ? Donc c'est le groupe Les Chums, dont M. Mélaz connaît bien, donc vous pouvez en parler. Oui, tout à fait. Les Chums qu'on a accueillis il y a longtemps ici. Serge Macri qu'on salue au passage. Voilà, Joseph Schneider et puis le flûtiste, je me rappelle, Christian Osheter et Thierry Meninguello aux percussions. Alors c'est un groupe qui maintenant a je crois plus de 30 ans de carrière derrière lui. Quatre musiciens qui sont alsaciens mais qui vivent l'Irlande à fond. Ah oui. Voilà. Dans le cœur aussi. Ça va être une ambiance très irlandaise tout ça. Voilà, belle sonorité et surtout un bel hommage à l'Irlande. Leur répertoire est exceptionnel. Il parle également du groove irlandais. Serge Macri, c'est un peu son dada, c'est même son grand cheval de bataille. Excellent guitariste accompagné par trois autres musiciens. Et donc pour ce spectacle, ça se passe comment au niveau des réservations ? On s'adresse à qui ? On peut s'adresser à l'office du tourisme, à De Tannes. Sinon par e-mail, peut-être Pascal, tu pourras s'il te plaît. On fera le nécessaire sur le site de Paytion. Par contre, les placements sont libres. Donc, on aimerait bien que les gens arrivent assez tôt et prendre de bonnes places. Parce qu'on a essayé de maîtriser les placements. Et c'est extrêmement difficile. Et victime du succès, bien sûr, on n'arrive pas à mettre le nom dans premier rang. Les ceux qu'on place devant, ils veulent être derrière parce qu'ils ont vu des copains. Moi, je trouve ça très insolite d'avoir de la musique irlandaise aux chandelles dans une synagogue. C'est quasiment une invitation au voyage. Dominique, on lance également un appel à des bénévoles parce que je crois savoir qu'au mois de juillet, il y a une date de prévue. Voilà, nous avons une journée de travail. Et bien sûr, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Donc, ce serait le 9 juillet, la matinée du 9 juillet. On peut se mettre en contact avec vous pour venir donner un petit coup de main pour entretenir ce lieu, pour pouvoir à l'avenir encore organiser d'autres manifestations, d'autres spectacles. En tout cas, je pense que le public, et je vous le souhaite, sera nombreux pour cette fameuse veillée irlandaise avec le groupe les Chums. Je voudrais juste te signaler qu'on profite de cette occasion pour remercier la mairie de Tannes, le consistoire israélite, la fondation du patrimoine, le département, qui nous donne un grand... Enfin, autant que possible, puisque maintenant... Un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce financier, maintenant, ça devient pratiquement impossible. On a déjà pu faire la réfection du toit, des voûtes, et voilà, on avance tout doucement. Il y a des familles, donc même le fils de Claude Berry qui nous finance une partie des vitraux, etc. Puisqu'on avait rendu hommage, une fois, pour l'humour juif, au film de son papa, le vieil homme et l'enfant, et voilà. Voilà, donc un lieu qui a une histoire et qui est en train de s'en construire une nouvelle, tout aussi belle. On va prendre l'opinion. Oui, j'allais dire la même chose. Oui, donc la synagogue a été classée Monument historique tout récemment. Ce qui est une bonne chose. Donc c'est encourageant pour notre association et pour les bénévoles qui se dévouent, je dirais, quotidiennement et qu'on remercie tous. Voilà, on va voir si le message est passé vers la jeune génération. Geoffrey, vous découvrez un concept complètement insolite. Qu'en pensez-vous ? Mais c'est ça que j'adore dans cette émission, c'est que je découvre toujours une multitude de choses que je ne connaissais pas. Et là, aujourd'hui, je vois un beau duo qui représente une belle cause avec de belles valeurs. Et bien, je ne peux que vous encourager. Bravo. Merci. Et on vous invite, si vous avez l'occasion, pour la soirée et autrement. Voilà, donc c'est les veillées irlandaises avec les Chums le mercredi 24 mai à 20h. Et il est prudent de réserver, bien sûr, à l'Office du tourisme et sur toutes les coordonnées qu'on trouvera dans notre rubrique. Merci Dominique. Merci Eliane. Merci d'avoir été sur Payeture de l'air.tv. On se retrouve dans quelques instants.